Cette exposition, elle nous propose de pénétrer sur le terrain de jeu d'Invider. Invider qui est l'un des pionniers du street art en France, connu pour ses oeuvres en mosaïque qui rappellent les pixels des jeux vidéo de notre enfance. Alors, il faut tout d'abord saluer une scénographie ludique et participative qui permet à chacun de plonger dans l'univers de l'artiste, de son atelier aux jeux vidéo qui ont inspiré ces petites créatures. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir rejouer à ces jeux d'arcade mythiques Pong, Pac-Man, Tetris. Bon, petit bémol, ces jeux sont à hauteur d'enfant, donc il vous faudra soit partager les manettes avec les petits, soit jouer à genoux, soit même les deux d'ailleurs. En revanche, non, le jeu Space Invider n'est pas dans l'exposition puisque la société qu'il détient ne s'entend, semble-t-il, pas très bien avec le street artist. Dommage pour nous, mais ne vous en faites pas, le jeu Galaxian est là pour compenser. Deuxième espace d'exposition qu'on adore, c'est celui dédié aux œuvres d'Invider réalisées à partir de Rubik's Cube. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit de ce cube à facettes des années 80 qui nous a tous rendus fous. Invider en a fait le médium d'un nouveau genre artistique qu'il appelle, non sans humour, le Rubik's Cubisme. Regardez ces œuvres pixelisées qui rappellent les héros de notre enfance. Approchez-vous un peu, regardez sur les côtés, oui, ce sont bien des Rubik's Cube parfaitement agencés pour créer une œuvre. Alors, si vous, vous sentez, vous aussi, l'âme d'un Invader, vous pourrez vous amuser tout seul ou avec les petits, avec des magnètes pour essayer de réaliser vous-même vos propres créatures. Et puis c'est vrai que quand on pense Invader, Street Art, Conquête de l'espace, on a envie justement d'aller voir ces œuvres cachées dans 70 villes du monde. Et pas que des villes d'ailleurs, puisqu'il y a même des œuvres dans les océans et dans l'espace. Ici, vous pourrez faire un tour du monde virtuel pour interagir avec des milliers de créatures que vous pourrez enfin voir de près et non pas percher sur des murs inaccessibles. Écoutez, une exposition qui nous a enchanté et qu'on vous recommande de vivre en famille parce que les petits jouent le jeu à fond et on ressortent ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada